Bonjour, bon matin à tout le monde et bienvenue à notre réunion des chemins ou du département des chemins. On va faire l'ouverture de la réunion 10h41 ou 42. On va à la deuxième item, déclaration d'intérêt pecunière. J'en vois aucune. On s'en va à l'adoption de l'ordre du jour à item numéro 3. Un proposeur et appuyeur proposé par M. Sarrazin, appuyé de M. Saint-Amour. Pas de questions de discussion, donc tout le monde en faveur. Adopté. Quatre pétitions de délégation de ne pas, cinq sujets du jour, 5.1 temps de passage des piétons sur le chemin de compter 17 à Rockland. M. Bouchard. Merci M. le Président, membre du comité. Je vais juste attendre d'avoir accès à l'écran. Je ne sais pas si Olivier, tu peux me... Ok, bien en tout cas, je vais juste le mettre. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Est-ce que vous avez... Est-ce que je vous chargez pas de demande encore de mon côté? Bizarre. Ok, je pense que ça ne fonctionne pas, hein? Ok, je viens d'avoir une demande. Ok. Bon, vous voyez l'écran, j'imagine, là? Oui, ça va de mon côté. On l'a. Ok, parfait. Merci M. le Président, membre du comité. On a reçu une demande de la cité de Clarence Rockland pour faire des modifications pour les feux de circulation pour les piétons dans Rockland à quatre intersections. Je veux juste... C'est pas tout à fait clair, là, mais ils recherchent à avoir des leading pedestrian intervals. Donc, c'est un... C'est une façon de modifier le timing pour le feu de circulation pour permettre plus de temps aux piétons à traverser. Donc, toutes les... Les lumières vont venir rouges, plus ou moins, pour donner un head start aux piétons pour lui permettre plus de temps. Ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler, puis c'est M. Zant à tous les fois qui a communiqué avec les comtés. En 2019, moi-même, on a fait des grosses modifications à chacune de ces intersections-là, puis le temps, il a déjà été modifié pour accommoder plus de temps pour les piétons. Ça, c'est une des choses que je voulais simplement dire. Deuxièmement, je crois que c'est simplement une question d'éducation pour les gens. Qu'est-ce qui arrive? La majorité des gens n'appuient pas sur le bouton. Ça fait que ça n'enclenche pas le nouveau timing ou le nouveau réglage d'intersection à ce moment-là. Donc, la perception, c'est qu'il arrive à l'intersection, il voit que la lumière est verte, il voit le petit bonhomme, puis il s'engage à l'intersection. La raison qu'on fait ça comme ça, c'est que si on change de timing en tout temps, la circulation de la disserte va être grandement affectée. Je veux dire, on rajoute environ 30 secondes de plus à tous les cycles pour un piéton qui est là de temps en temps, puis on doute même la quantité de piétons ou le montant de piétons qui est à Rockland à ces intersections-là. J'avoue peut-être qu'Edwards est un peu plus occupé à cause du Tim Horton, puis il y a la petite patate frite sur le coin. C'est possible qu'il y a des gens-là qui traversent la midi ou sur l'heure du dîner, mais moi, ma recommandation au comité, c'est qu'on va regarder au temps de 1. On peut regarder pour faire une modification, mais de là à aller dire d'accepter un LPI, je ne le recommanderais pas au comité. Ça serait, on peut regarder encore aux questions du timing, puis il y a aussi tout le développement autour. La St-Claren-Sharkland, ils n'ont pas de, comme Edwards par exemple, ils n'ont pas de trottoir à l'intersection. Ça fait que ça, c'est une autre accommodation qui devrait être insérée pour accommoder les piétons. Il y a les petits bonhommes qu'on pourrait modifier aussi. On pourrait mettre des timings avec des chiffres, souvent ça l'aide. Il y a certaines intersections qui n'y en ont pas, puis au moins ça donne une perception à la personne de savoir. Puis une autre chose, c'est, j'aimerais bien savoir c'est qui qui fait ces plaintes-là pour les rencontrer sur le site. On l'a fait à beaucoup d'endroits dans le village, dans la municipalité de Casemune, dans la municipalité de Russell, rencontrer directement des personnes qui semblaient avoir un problème. Puis une fois qu'on les rencontrait, la plainte a disparu. Je ne sais pas, nous autres, on n'est pas fait part d'aucune problématique de personnes à date. On n'a pas reçu de plaintes, puis pourtant on en reçoit beaucoup dans tous les autres villages. Est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint directement à Monsieur Zant ou à un autre membre du conseil de Clarence-Sharkland? J'ai discuté avec Monsieur Desjardins, lui non plus, il n'est pas tout à fait au courant des plaintes comme telles. Ça fait que ça, c'est une chose qu'on pourrait demander à la municipalité. Dites-moi c'est qui, puis je n'ai pas de problème, on va les rencontrer en chantier direct, puis on va expliquer comment le fonctionnement se fait du feu pour régler la plainte. Puis s'il y a réellement une problématique, à ce moment-là, on l'adressera. Mais de notre point de vue, il n'y en a pas. Ça fait que la recommandation, c'est, on peut poursuivre, que l'administration poursuive l'investigation au niveau du timing, puis qu'il approche la cité de Clarence-Sharkland pour avoir plus d'explications. Merci Monsieur Bouchard. Monsieur Saint-Amour. Oui, merci. OK, je veux proposer. Et puis, Jérémy, j'étais pour te dire, sur Edwards, il n'y a pas de trottoir, je sais qu'il y a un peu de trafic. Tim Hortons va générer du trafic véhicule, piéton un peu, mais j'aime ton approche que tu as déjà fait des rencontres one-on-one, on pourrait dire, puis juste ça, puis ils ne vont pas y avoir des tonnes. L'autre chose que je voulais te demander, mais on a-tu une manière de calculer le montant de piétons? Monsieur le Président, Monsieur Saint-Amour, oui, on a une façon, les employés de la voirie, ils ont manigancé une caméra portative, ça fait qu'on a une caméra portative qu'on peut utiliser maintenant, qu'on a fabriqué en 2020, en 2019, puis on l'a utilisé à certains endroits, puis on peut l'installer définitivement, exemple à Edwards pour savoir le montant de piétons qu'il y aurait là. Ce n'est pas un problème. Comme je vous dis, on peut revenir au comité. Pour l'instant, je recommanderais au moins d'envoyer quelque chose à citer pour dire, donnez-moi l'information, c'est qui les gens qui se plaignent, puis je n'ai pas de problème à rencontrer même les membres du conseil, de faire l'éducation, des fois, ça va plus loin que ça. Puis des fois, je peux m'apercevoir que oui, il y a un problème, qu'on n'est pas au courant, c'est possible. Ben non, c'est peut-être une personne. Oui, ça pourrait être juste une personne simplement aussi. Oui, oui, absolument. Monsieur Sarrazin. Merci, Monsieur Riappel. Monsieur Bouchard, je me demandais, parce que moi, écoute, je me dis tout le temps que les gens de Clarence Rockland, le conseil municipal, sont eux autres souvent le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent chez eux. Mais en même temps, je comprends que 30 secondes, ça peut représenter une heure sur 24 heures, puis il y a beaucoup de trafic qui passe là, puis c'est déjà problématique, il y a beaucoup de circulation. Mais en même temps, pour question de respect, puis je m'en allais un peu sur la même direction que Monsieur Saint-Amour à donner un rapport à ces quatre intersections-là, combien de gens qui passent là des piétons, parce que moi, honnêtement, dans toutes les fois dans ma vie, j'étais à Ottawa, je ne me rappelle pas d'avoir vu un piéton croisé à aucune de ces quatre places-là, puis je vois quand même assez souvent, puis je pense que peut-être la compagnie de feu de circulation, il pourrait nous donner des données de combien de fois que le piton était posé pour le crosswalk, combien de fois qu'il était pesé dans une journée, puis ça, c'est vraiment des données concrètes, mais un peu comme vos données de caméra, mais ce serait bon de les avoir aux quatre endroits, là, tu sais. Où est-ce que je pourrais voir, c'est où est-ce qu'il y a le manoir à Rocklin, peut-être que là, les gens traverseraient pour aller au magasin, mais les autres endroits, tu sais, je n'ai pas vu souvent des gens passer là, puis c'est sûr que si on fait les changements, qu'ils demandent, eux autres, c'est qu'on va avoir du chialage des gens qui voyagent à Ottawa, c'est sûr que, parce que là, qu'est-ce qu'il suggère, c'est vraiment d'augmenter le temps, même quand il n'y a pas personne qui pèse sur le piton, là. Il y a deux façons, j'ai communiqué avec notre consultant hier, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon que, s'il n'est pas pesé, il y a une façon un petit peu de détourner ça que quand il pèse, mais ça reste le même scénario qu'aujourd'hui. Ça ne change pas l'effet de timing. On a déjà un surplus de timing quand le bouton est pesé. Je suis d'accord avec vous. Moi, de mon point de vue, c'est qu'on fait une investigation, puis on revient. Entre temps, on peut au moins communiquer avec la cité, savoir c'est qui, voir c'est quoi la problématique, puis sortir des données, puis leur fournir. Si on a deux piétons par mois, je ne pense pas qu'on va créer l'impact sur l'ADCIT pour desserver les deux piétons à ce moment-là. Je crois qu'on peut juste aussi changer le timing, puis c'est une question de l'éducation. On a pourtant mis des affiches dans le passé. En 2019, on a fait faire des affiches spécialisées sur chacun des poteaux. Peut-être qu'ils ont disparu depuis ce temps-là, je ne sais pas, mais c'est clair qu'ils doivent appuyer sur le bouton pour activer le plus de temps. Je pense que c'est ça le problème, moi. Excellent, merci. Donc, on est d'accord qu'on va aller charger plus d'informations, puis laisser M. Bouchard travailler sur ces données, au moins d'une résolution ou c'est juste sous forme de directive? Oui, juste sous forme de directive, qui devient en forme de résolution pour ce côté-ci. Il y a besoin d'un appuyeur, puis un proposeur et un appuyeur. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Kirby et puis de M. Saint-Amour. Tout le monde en faveur? Adopté. On va passer à le thème 5.2, Paving of Principal Streets in Castleman. Oui, M. le Président, membre du comité, on a reçu une résolution que vous avez dans l'ordre du jour de la municipalité de Castleman qui veut faire pavé le chemin principal en 2022. À partir de l'intersection Saint-Isard principale jusqu'au pont, là j'oublie le nom du pont, bien que le pont Albert-Bélanger, mais c'est pas ça du tout là. Jusqu'au pont Émile, pas Émile Leroyque. Puis, selon notre plan de, notre Asset Management Plan, on prévoit pas faire ce segment de chemin-là avant 2027. La portion a été faite en 2006, ça fait quand même un bout de temps, mais la condition du chemin est, selon moi, est très, très acceptable, même considérant le montant de circulation qu'il y a sur le chemin. De mon point de vue, je vous recommanderais pas de déroger du plan d'immobilisation. C'est extrêmement important de garder la bonne voie au niveau du plan d'immobilisation pour la simple raison d'avoir des subventions. Comme exemple, le gas taxe, on doit justifier pourquoi ces chemins-là sont faits avant les autres. Ça fait que ça, c'est très important. Je veux pas dire que la condition du chemin ne changera pas dans les années à venir, puisque la municipalité de Castellumine, ils ont changé leur trottoir des deux côtés de la route, ça fait qu'il y a quand même eu un dommage à la route comme tel, ça fait qu'il y a un road cut tout le long. On a des grosses améliorations qui s'en viennent aussi à l'intersection de Saint-Isard principale. Puis moi personnellement, je donnerais le temps aux réparations d'avoir un peu de settlement jusqu'à temps de se placer, puis on regardera faire un pavage complet à ce moment-là. Peut-être dans les années à venir, avec les nouvelles inspections, il va tomber à 2024-2025, mais je recommanderais pas d'avancer un chemin de cette condition-là avant les autres chemins municipaux. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres chemins qui préritèrent avant celui-là. Ça serait ça ma recommandation. Puis si le comité désire d'aller d'avant avec le pavage, je demanderais au minimum d'avoir quelque chose de la municipalité de Castellumine qui nous confirme que la condition des infrastructures comme l'eau, les égouts, l'état est bonne. Puis que les travaux le long de principal, comme un road cut par exemple pour un futur site plan, qui savent qu'il est déjà enclenché, n'arrive pas tout de suite après qu'on parle. Ça serait un peu décevant de faire une coupure de chemin dans ce sens-là. Merci Monsieur Bouchard. Monsieur Saint-Amour. Oui, merci. Je serais prêt à supporter la recommandation de Monsieur Bouchard. On a tous des Asset Management Plans chez nous et puis les municipalités, Monsieur Réopel, ça fait assez longtemps que vous êtes à National Conseil. 2022, c'est une année politique. Là, ils veulent avoir des bouts de chemin. Mais les plans d'immobilisation sont là pour que ce soit les meilleurs chemins, les plus pires soient faits premiers. Au Conseil des Comtés-Unis, puis à nos propres conseils, on a un ajustement à faire. Il faut commencer plus sévère, bon, follow our asset management plan meilleur. Parce qu'à l'ongle, les provinces vont leur marquer ça, parce qu'ils regardent nos plans. Mais anyway, moi, j'accepte la proposition de la recommandation de Monsieur Bouchard. Et si je peux répondre à votre commentaire, Monsieur Saint-Amour, je suis d'accord avec votre raisonnement. Sauf que des fois, un chemin a besoin d'être pavé plus vite pour éventuellement sauver de l'argent. Si tu attends que le chemin soit totalement fini, ça peut coûter bien plus cher que de dire, bon, on va faire un petit bout de cette année, puis on va sauver le chemin pour un autre 10-12 ans. Donc, le coût est moins. L'autre affaire, c'est les priorités. Il y a des chemins qui sont prioritaires, donc on a besoin d'une couche d'asthale plus vite. Puis, je ne suis pas en désaccord avec Monsieur Bouchard en tout. Le asset management plan, il est là pour une raison, puis ça justifie bien gros les dépenses, puis nos octrois au niveau provincial. Après, un appuyeur, elle a proposé ça à Monsieur Saint-Amour. Un commentaire, une question à Monsieur Sarrazin ? Je me demandais, Monsieur Bouchard, il y a des années qu'on voit que… Tu sais, parce que nous, on l'a vécu à Alfred sur la rue principale, où est-ce qu'on a refait les trottoirs à chaque côté, puis on s'est ramassé des genres de coupures d'asphalte à chaque bord, où est-ce qu'il y avait possibilité que l'eau s'infiltre, puis c'est un peu pour cette raison-là qu'on a demandé de devancer le projet. Mais aussi, il faut prendre en considération que si ces gens-là, est-ce qu'ils ont eu l'information qu'il faut faire vraiment toutes les inspections des infrastructures souterraines avant de soumettre une telle demande ? Parce que je sais qu'il y a des années que nous, on s'avait préparé deux ans d'avance ici, la rue principale. On avait tous fait l'inspection, les caméras, puis je sais qu'à chaque année, il y a des projets qui ne sont pas spawnés parce que les municipalités n'ont pas fait leur… Peut-être que dans ce cas-là, si ça arrive, là, on pourrait devancer un autre projet, favoriser un autre projet. Puis je pense qu'il y a certaines municipalités qui l'ont vécu, ça, de ne pas avoir été prêts pour des chemins partagés avec les Comptes-Unis. Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, oui, je vais vous dire, ça demande, c'est pas la première fois qu'il est venu au comité, je pense depuis 2016, il est venu au comité à tous les années pour faire paver le chemin principal. Puis juste pour enrichir sur le point de Monsieur Riopelle, l'amélioration qu'on fait là, c'est pas une reconstruction, on appelle ça un « shave and pave », c'est une amélioration pour conserver le chemin le plus longtemps possible. C'est pas à cause qu'il est en mauvais état, c'est faire l'action du… la réhabitation du chemin le plus vite possible pour le faire durer plus longtemps. Ça fait que ce serait pas une construction majeure. Puis c'est pour ça que j'ai un peu dit aussi, c'est possible que ce chemin-là devienne plus prioritaire dans les avenirs à venir, à cause que, qu'est-ce que vous avez dit Monsieur Sarrazin, le drainage risque d'être affecté. Les coupures de chemin vont probablement faire affaisser un petit peu les bords. Mais 2022, c'est un peu tôt pour voir tout ça. Puis ça a même pas laissé le temps à travailler, plus ou moins les trottoirs à se placer. Nous autres, on arrive là, puis l'année d'après, on commence à avoir d'autres problématiques. Moi j'aime mieux aujourd'hui, on peut dire à la municipalité de vérifier, puis on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, vérifier vos infrastructures, faites vos caméras. Puis c'est pas juste une chose de dire, oui, oui, ils sont en bonnes conditions, on pense là. Mais c'est vraiment une inspection approfondie. Puis ensuite de ça, on peut ramener ça à la table, puis on en discrètera dans un avenir futur. Mais de moi à dire 2022, je le recommanderais pas du tout. C'est trop tôt pour le chemin. Il y a des chemins qui vont prendre le village avec le Kiel, par exemple, qui est beaucoup plus prioritaire avant ça ou il y en a d'autres. Je pense la visite à Alfred, c'était un bon exemple. Le chemin, il était rendu mûr, comme on peut dire. Il était mûr, puis la municipalité avait fait ses devoirs pour les trottoirs et tout. C'est un beau projet qui a été fait plus ou moins conjointement quand même. Fait que je pense qu'il faut faire la même chose, la même approche avec le village à Castronine. Merci M. Sarazin, merci M. Bouchard. On a une proposition sur la table de M. Saint-Amour qu'on accepte les recommandations de M. Bouchard. Un appuyeur de retarder le pavage ou la reconstruction ou le pavage de ce chemin. Il y a un appuyeur. Pas d'appuyeur, M. Kirby. Tout le monde en faveur. Adopté. 5.3. Prochain sujet. Appel au règlement d'entrée pour le 13-76, chemin Saint-Albert, Carole et Michel Blanchard. M. Bouchard. Merci M. le Président, je vais essayer juste de, je veux vraiment vous montrer l'endroit comme tel. Là, je suis à Rockland, je me rappelle bien. Fait que je vais changer d'endroit. M. et Mme Blanchard demeure sur le chemin de comté numéro 5, le chemin de Saint-Albert, qui est sur la bordure, mais ils sont sur le côté de Russell, de la municipalité de Russell. Donc, M. Blanchard a communiqué avec moi pour avoir une troisième entrée. Ils veulent faire un in-law suite et leur fille va déménager dans leur maison. Puis, l'in-law suite va être pris en charge par les deux parents. Il y a déjà une entreprise sur la propriété qui est gérée par son gars, donc c'est Embran Energy. Je vais vous montrer un peu du devant aussi. Qu'est-ce que… Fait que le principe, raison, pourquoi on a refusé la demande, c'est qu'il y a déjà deux entrées. Il y a une entrée commerciale. Puis, je crois que M. Blanchard paye des taxes commerciales, si je ne m'abuse. Puis, il y a l'entrée existante pour la maison. Là, ça serait de faire une troisième entrée dans environ ici pour le in-law suite, pour partager l'entrée avec le commerce. Notre règlement a dit deux entrées existantes maximum. Puis, de mon point de vue, c'est un chemin quand même assez passant, considérant qu'il y a une business. Puis, considérant le fait aussi qu'il peut faire déjà une entrée partagée. Donc, ça serait d'éliminer elle, puis d'en faire ou la repousser plus loin. Il y a des possibilités. Puis, c'est pour ça que ça a été refusé. Puis, c'est apporté au comité pour appel. M. Blanchard, Mme Blanchard, ils ont déboursé 500 dollars pour la demande. Puis, on en est ici aujourd'hui. C'est à votre décision à ce moment-là. Commentaire? Ah, M. Kirby, go ahead. Est-ce que la municipalité s'est prononcée là-dessus? Moi, il faudrait avec vous, M. Eriopel, M. Kirby. Non, je n'ai pas discuté du tout avec M. Leroux dans ce dossier-là. Normalement, M. Leroux, j'imagine qu'il supporterait la demande. De mon côté, si jamais ça serait accepté, bien, c'est que j'aimerais au moins avoir une confirmation d'un permis de construction. Pour ne pas juste donner une entrée, puis que là, on est pris avec trois. Bien, pas pris, mais je veux dire que le propriétaire fasse une entrée, puis l'in-law suite serait refusé à la municipalité. Je n'en ai aucune idée. Ça serait qu'une fois que le permis est prêt à la municipalité, la municipalité pourrait m'envoyer une confirmation, dire oui, le permis est conforme. À ce moment-là, on donnerait le permis pour l'entrée existante. Ou la nouvelle entrée, excusez-moi. Pas d'autres commentaires. On est à la décision de, on lui en donne ou on lui en donne pas une. C'est juste pour ajouter aussi, évidemment, ça ne rencontre pas les distances qu'on a insérées à la politique. Par contre, il ne rencontre déjà pas les distances non plus sur sa propriété avec l'entrée commerciale. Monsieur Saint-Amour. Moi, mon opinion, ils ont déjà une option pour servir déjà une entrée là. Je dirais, ce n'est pas comme, ils sont totalement tenus là. Ils ont une autre option. Des entrées communes, je pense que vous avez mentionné ça. Oui, effectivement, je peux vous le montrer encore l'option qu'ils ont là. Mais, si vous voyez là, il y a déjà l'entrée du commerce comme tel. Puis, ils ont déjà un genre de connexion. Malgré que le commerce est quand même géré par son goût. Ce n'est pas trop relié, les deux business ne sont pas trop reliés ensemble. Mais, oui, il y a l'option de soit enlever cette entrée là, passer par le commerce pour une entrée commune, puis avoir un deuxième accès plus loin. Si je peux apporter mon deux cents là, puis enlève pas l'image. Si on regarde la première entrée, puis sa deuxième entrée là, il n'y a pas de fossé là, c'est enterré. Donc, s'il élargirait sa première entrée un petit peu plus large pour aller en biouïdrette là. S'il élargirait son entrée là, puis peut-être couper son sapin mort là, il pourrait s'enligner en billet avec son entrée de la maison pour faire son entrée de commerciale plus large. Puis, je n'ai pas eu l'idée de déménager son entrée principale pour faire sa deuxième entrée à l'autre bout. Donc, il y aura quand même deux entrées, une qui s'enlirait à bien chez eux, puis l'autre qui s'enlirait à son suite, puis il garderait son entrée principale pour son commerce. Bon, sensiblement, ça devient une entrée partagée, peu importe. Ça serait une question du niveau de largeur, si vous dites que vous êtes capable de déroger sur la largeur. Il y a déjà son frontage rempli entre les deux entrées. C'est une question juste remplir ça, puis, ben, fermer elle, remplir ça plus ou moins, puis avoir un accès plus ou moins, on va dire, partagé là, mais c'est une option, on peut déroger. Oui, c'est ça, c'est juste une idée. Si vous me dites que c'est ça que vous voulez lui offrir, on peut dire, on n'accepte pas une troisième entrée, vous pouvez faire une entrée commune, mais avoir une largeur d'entrée, avoir une entrée plus large. Oui. M. Kirby ? Oui, merci. Si on est dans une entrée, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir plus de chars qui vont sortir, parce qu'ils ne savent pas par cette entrée-là, ils vont sortir par l'autre. Ben, c'est, je veux dire, c'est pas différent. Même montant de trafic. Il va y avoir une personne de plus qui va habiter dans la maison, ça fait que ça, il devrait y avoir un véhicule de plus, c'est un peu comme un semi-détaché dans le fond, on peut le prendre comme un semi-détaché, c'est le même principe. Oui, mais si on le fait sortir dans l'autre entrée, ça arrive à la même chose. Oui, vous avez totalement raison, M. Kirby, il n'y a pas plus de véhicules qui vont sortir du terrain, que ce soit un shared access ou non. Moi, le plus, s'il bâtit une entrée, ça ne coûte pas rien à nous autres. Non, pas du tout. Puis la maintenance, c'est elle aussi, ça appartient à lui. Exactement. OK. Faites la proposition, M. Kirby. Ben, avec ces affaires-là, ça ne nous fait pas mal, puis ça aide à lui, je ne suis pas contre. Bon, on est un appuyeur. J'assume que vous lui donnez sa troisième entrée, M. Kirby, pas contre? Oui. Bon. Appuyeur? Je n'en vois pas, donc on s'en va à une autre option. Là, je vous vois juste tout petit là, mais… Excusez-moi, voulez-vous que j'enlève mon écran? Moi, s'il vous plaît. Oui. OK. Donc, si je n'ai pas d'autres recommandations, c'est le status quo? Est-ce que vous voulez recommander une plus grande largeur, comme vous avez dit, M. Riopil? Ben, ça ne démarragera pas son entrée pour son unité. Pas du tout. C'est juste que s'il le redemande, je veux dire, c'est possible qu'il le demande, il faudrait qu'il refasse un autre appel. Je voudrais éviter ça si jamais ça serait le cas. Si vous voulez… C'est juste pour lui faire mouler son entrée pour son unité additionnelle qu'il voulait faire, il y avait la même shared entrance avec son commerce puis sa résidence. C'était juste… Essayer d'essayer d'alléger, d'essayer 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 de vous donner une entrée sur la partie additionnelle. C'était juste ça. OK, un autre point de vue, tout à l'heure, on parlait des chemins connecteur puis on n'a pas assez de bonnes données. majeur, mineur, ça je peux vous dire que c'est un artère majeur. Il y a beaucoup, beaucoup de trafic là-dessus. En tout cas, c'est un point de considération. Mais comme M. Urbé dit, qu'il rentre dans l'entrée 1 ou qu'il rentre dans l'entrée 2, ça n'amènera pas plus de trafic. C'est un véhicule de plus, ça fait que ça ne change pas grand-chose à la donnée. Il n'y a pas d'action M. Bouchard, on passe à la prochaine item. Donc, ça a été refusé. On s'en va à l'item numéro 5. Pour le refus, ça me prend quand même un… Ah oui, mais il n'y a pas d'action. On va dire quoi? Le conseil a refusé? Oui, c'est qu'il refuse la demande. C'est qu'il a fait une demande pour avoir un accès d'en surplus, donc il faut refuser la demande. Proposition? Proposé par M. Saint-Amour, appuyé de M. Sarazin. Sainte-Amour, Sarazin… Tout le monde en faveur? Contre? Contre? Adopté. Oui, M. Saint-Amour, vous n'avez pas levé la main là, mais… Ah! J'ai assumé que vous l'aviez proposé que vous étiez pauvre. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, parce que là, j'avais M. Kirby qui était contre, puis j'avais M. Sarazin qui n'était pas. Il faisait 1-1, j'ai dit « adopté », mais j'avais pris pour acquis, M. Sarazin. Peut-être juste commenter là, parce qu'il faut juste faire sûr que je comprends bien, c'est que le monsieur en question avait déjà deux entrées qui étaient déjà au-delà de ce qui est permis, puis il en demandait une troisième. C'est ça. Oui, par contre, comme on a changé dernièrement au début de cette année, maintenant, on permet deux entrées existantes à demeurer sur la propriété. Ça fait qu'il était techniquement conforme au règlement, mais là, il demande une troisième entrée. Si, exemple, si ça serait un lot détaché, là, ça serait un lot détaché, ça serait seulement une entrée qui serait donnée. Ça fait que là, on arrête deux de plus sur un terrain. Ça crée des précédents. Si on accepte trois driveways, puis les voisins, eux autres, ils essaient d'en avoir un deuxième. Je pense que c'est chercher, ouvrir des cannes de verre, à mon avis. Ok, ça satisfait votre réponse, M. Sarazin. C'est beau. Etienne numéro 5.4. Évaluation environnementale de portée municipale, EEM, à l'intersection de la route 300 et amélioration du chemin Guillaume. Ça, c'était tout un rapport. Oui. M. le Président, membre du comité, en 2020, la municipalité de Russell, suite à une étude de circulation communautaire, puis je vais en parler au point à Limoges. Le prochain point, ça va être un peu en rapport avec ça. Il y a beaucoup, beaucoup de développement dans la municipalité, puis la municipalité avait décidé, elle avait pris l'approche de dire, on va faire une étude de transport communautaire des deux villages majeurs dans la municipalité de Russell, qui était Ambrard puis Russell. Puis l'étude de circulation a démontré un paquet d'améliorations en relation avec tout ce qui était le développement dans la municipalité. Suite à ça, la municipalité a débuté leur travail pour faire des améliorations à ces intersections-là. Eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent des frais de développement afin de faire des modifications aux intersections futures. C'est vraiment un… Les améliorations ne sont pas spécifiques à une intersection causée par un développeur seul. C'est l'ensemble de la communauté qui font en sorte que ça requise quelque chose. La municipalité, ils ont la route 300, qui est entre deux chemins de comté. C'est un chemin quand même majeur, là. Moi, être franc avec vous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation sur ce chemin-là. Puis ça relie le chemin, le chemin Limoges, qui est le chemin de comté numéro 5, puis le chemin de comté numéro 28, qui est le chemin Saint-Guillon. Donc eux autres, ils ont identifié, ils ont fait des… une évaluation environnementale. Puis ça, ça détermine un peu le plan, de qu'est-ce que ça va ressembler, le corridor comme tel. Je vais juste descendre un peu plus loin. L'étude environnementale, puis je suis sûr que la Nation a été informée, là. C'est un grand, grand processus. Puis on l'a fait à nos autres intersections dernièrement. Je vous ai présenté la même chose pour le chemin de comté numéro 3, puis le 5. On appelle les quatre coins carottes pour un futur cafotgératoire. Puis la même chose pour le chemin de comté numéro 28, Saint-Guillaume, qui est à Vers, pas loin de la 417. Ça fait que c'est le même processus. Il regarde un paquet de scénarios. Qu'est-ce qui est le meilleur scénario pour l'intersection comme tel? Si vous voyez, ici, ça c'est le chemin. Puis je vais juste strictement parler des chemins de comté, puisque c'est ça qui nous implique. Les chemins municipaux, pour l'instant, ce n'est pas vraiment notre devoir. Là, tu partages pas ton erreur. Oui, excusez-moi, Monsieur Rioppel, une chance. Si, là. Il a l'air un peu fou, là. Là, je changeais les quatre coins, mais je voyais les mêmes visages. Fait que ça, c'est l'étude comme telle. Fait qu'on est au chemin à la route 300 ou intersection route 300, chemin de comté numéro 5. Je ne sais pas si vous voulez, je vous présente une autre carte, là. Mais c'est juste au sud de Limoges. C'est une intersection quand même assez majeure qui va avoir des... Qui doit avoir une amélioration de fait. Puis aujourd'hui, le rôle du comité, c'est de recommander de continuer avec l'avancement du projet pour que la municipalité puisse faire leur période d'appel, comme on peut dire. Puis en même temps, c'est aussi de vous faire comprendre, c'est quoi l'implication des comtés dans ces deux projets-là. Fait qu'il y a ce carrefour giratoire, là, qui est à la route 300, chemin de Limoges, qui est proposé. Mais ça, Jérémy, ce n'est pas la recommandation que tu montres, là. Bien, ça, c'est le preferred alternative. Il me semble que c'est qu'un de celles que j'avais vues, le carrefour giratoire s'en allait complètement dans Russell. C'est possible une minute, là. Je pense qu'il n'empiète pas, oui, ça se peut. Il n'empiète pas. Ça, c'est à l'autre place, c'est à 300, Saint-Pierre, Saint-Augustin. C'est 29, ça se peut que j'ai été trop loin. Non, tu es à 25, 26, 27, continue, deux autres. Oui, mais 29, c'est Saint-Guillaume. Ah, ok. C'est l'autre que je vais vous présenter après. Tu l'as parlé de 300, ok. Ça veut dire qu'elle va peut-être… Si je ne m'abuse, c'est celle-là, ici, qui est… Il y a une petite acquisition de terrain, peut-être, Monsieur Saint-Amour. Il y a une entrée, là aussi, une résidence, là. Oui, oui, il y a une résidence. Il y a déjà eu des discussions. Toutes les discussions ont été faites par la municipalité de Russell. Je vais vous dire, un des seuls endroits qui… Un des terrains qui semble être problématique, c'est le terrain sur le coin, là. Il y a des discussions avec la propriétaire en question, là. Encore à ce jour. Mais ça se peut qu'une des options qu'elle avait mis, c'était plus dans ce coin-là, là. Mais peut-être qu'ils ont eu un impasse avec acquérir le terrain. Bien, présentement, c'est une… C'est le plan comme tel. Ça fait que l'acquisition de terrain, c'est après le développement, normalement, là. C'est après le plan. Ça fait que le plan va être accepté. Eux autres, les propriétaires peuvent faire appel, s'ils veulent faire appel, s'ils désirent faire appel au niveau de l'environnement. S'il y a des problématiques, normalement, la municipalité va accommoder le plus possible, là. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y avait un terrain qui avait été dédié à une des personnes. Puis l'autre, il doit avoir déjà eu un petit peu une négociation pour l'acquisition de terrain, puis faire des changements sur la propriété. OK. Ça fait que ça, c'est la route 300, le chemin Limoges. Puis la même chose pour, maintenant, ça c'est pour le chemin Saint-Guillaume, qui est le chemin de côté numéro 28, puis la route 300. Qui est démontré un carrefour gératoire à l'intersection. Ça fait que le plan Russell, c'est ça d'accepter ça. Puis une fois que le plan a été accepté, comme nos autres projets, ils vont enclencher la phase design. Puis là, c'est là qu'ils vont rentrer dans des négociations de terrain, d'achat de terrain ou expropriation ou juste acquisition à l'amiable. Je vais juste vous démontrer. Et voilà, vous avez raison, Monsieur Saint-Amo, c'est à la page 36. Je suis désolé. OK. Ça fait que c'est vraiment celui-là qui est sur le côté de Russell. Right. Ça fait que l'impact est moins, puis il démontre un, on va appeler ça un dogleg, là, sur la propriété en question. Ça fait que ça ici, c'est le corridor aussi. Je vous démontre le corridor sur Saint-Guillaume. Ça fait que ça, c'est le projet commercial aussi qui a été entrepris avec Monsieur Bourdeau. Il y a un carrefour gératoire qui s'en vient à l'intersection ici. J'aimerais savoir le plan, je pensais qu'il me l'avait dans l'étude. Je ne me trompe pas. Ça fait que ce serait ça ici, le plan proposé avec une voie de virage. Avec le corridor complet sur Saint-Guillaume et le carrefour gératoire qui est complètement à la route Trois-Saint, là, qui est démontré un peu plus haut. Qui est celui-là, si je ne m'abuse. Je vais lui accepter page 37, 36. Ça, c'est lui, mais j'ai, moi j'ai l'information de la municipalité, mais il semble manquer un des carrefours, là. Sur chemin Saint-Guillaume, c'est celui-là ici. C'est une des options. Ça fait que ça, c'est l'autre carrefour gératoire à la route Trois-Saint. La municipalité, on va être franc avec vous. C'est le fun. Ils ont des frais de développement. Ça fait qu'ils vont pouvoir payer leurs portions assez facile. Nous autres, au comté, on n'a pas de frais de développement. Ça fait que l'amélioration va être strictement payée par la provenance de la taxation. Il n'y a pas grand-chose que je ne peux pas demander aux développeurs de payer à cause que c'est l'ensemble du développement. Comme le chemin Limoges, c'est une combinaison d'exemples, le grandissement du village de Chrysler, potentiellement plus de circulation aussi dans le village de Limoges qui se déroule à Embrun. Le grandissement aussi du village à Castelmune, il y a plusieurs personnes qui prennent la route 500 Ouest maintenant pour se rendre à 417 par ce secteur-là. Ça fait que c'est toute une combinaison et je ne peux pas dire, par exemple, tel développeur, vous êtes responsable de cette amélioration-là. C'est impossible de les mettre, c'est non raisonnable de les mettre. Ça fait que c'est présenté, il y a trois projets qui vont être dus dans les prochaines années assez rapides. C'est peut-être le temps aussi de commencer voir si est-ce que c'est une possibilité d'instaurer des frais de développement dans un secteur comme l'Ouest ou à la grandeur des comtés. Mais je veux juste vous semer la puce à l'oreille que ça, ça s'en vient. Puis, ce n'est pas des petits projets de quelques cent mille, on parle des projets de plusieurs millions. Puis, ça va être la taxation. Nous, ce genre de projet-là, on ne le prévoit pas dans nos plans d'immobilisation. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'Asset Management Plan. C'est en surplus de tout ça. Soyez conscients des impacts financiers que ça va avoir, des projets d'envergure causés par le développement de la municipalité. Donc, principalement aujourd'hui, ce que je veux simplement avoir, c'est une recommandation du comité pour approuver le plan des carrefours gératoires comme tel que présenté dans l'ébauche du projet final, du rapport du projet final aux deux intersections, au chemin de comté 28, la route 300, puis au chemin de comté numéro 5, puis la route 300. Puis, de diriger l'administration à finaliser l'administration, de dire à Russell de finaliser l'étude environnementale pour procéder à leur revue publique de 30 jours. Ça fait que c'est sensiblement ça. J'aimerais... Mme du comité, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Saint-Amour. Oui, ok. Jérémie, est-ce que c'est un engagement, on continue l'étude? Simplement, je veux dire, un engagement au niveau du plan, oui, qu'on supporte quand même la municipalité à faire les améliorations dans l'étude à un certain point. Puis, c'est requis par la loi, il faut faire un appel, il faut qu'il y ait un appel de 30 jours une fois que le rapport a été déposé. Moi, je croyais bon de le présenter au comité des travaux publics au minimum, à cause ça nous concerne quand même, il va avoir des impacts financiers majeurs. Puis, c'est à cause d'un besoin, pas juste causé par la municipalité de Russell, mais c'est causé par l'ensemble du développement autour. La municipalité va... Présentement, ils n'ont pas facturé rien pour l'étude comme telle, je crois qu'ils le font à travers leurs frais de développement. Je n'ai pas discuté avec eux s'ils étaient pour nous en envoyer une encore, mais je crois que non. Puis, pour les améliorations, ce n'est pas un engagement, je veux dire, si la municipalité désire le faire, puis les comtés ne veulent pas payer, on a sa position là par la suite, on n'est pas obligé de faire faire les travaux chez nous. Ça demeure notre autorité de dire oui ou non si on va d'avant avec les améliorations. Mais je vais juste vous dire, c'est déjà plus ou moins, on est déjà un petit peu en retard au coin de la route Trois-Saint, Limoges, moi je parle ça tous les jours puis je ne suis pas le seul qui a des critiques, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. M. Pierre-Bé, sorry. Oui, c'est correct. Toi, tu recommandes-tu ça? Définitivement, je supporte la municipalité dans ce dossier, c'est la bonne façon de le faire, de ne pas être prêt à la dernière minute, lui surtout pour la route Trois-Saint. Nous autres, ils n'ont pas tout à fait encore le volume sur la route Trois-Saint, mais ils se préparent à mettre des fonds de côté dans leurs frais de développement pour avoir l'argent dans le futur. Fait que les trois carrefos giratoires qu'ils ont sur la route Trois-Saint, ça va venir dans le prochain dix ans, mais au moins ça leur donne un outil pour ajouter à leurs frais de développement puis accumuler ces fonds-là, il ne faut pas que ça soit payé par les payeurs de taxes. M. le Président, ventes-tu pour un proposeur? Si c'est le temps, oui. Ok, moi je vais proposer. Qu'on accepte le rapport de M. Bouchard, tel qu'il est présenté, puis qu'on continue de s'aller de l'avant. L'appuyeur, appuyé de M. Saint-Amour. Autre question? Discussion? Je peux-tu juste rajouter M. Riopelle? Juste question d'information, mais présentement notre politique dit que c'est partagé un certain pourcentage selon les voies puis ces choses-là. Fait que, est-ce que ça serait la même, pour me donner un peu de directive ou de direction, à discuter avec la municipalité, j'imagine que la vision du comité, ça serait la même pour ce genre d'infrastructure-là. C'est bien à dire ça, parce que la municipalité vont dire oui, je vais payer ma share, mais je ne paierai pas la share des comtés. C'est pas juste eux autres qui contribuent à ça. Fait que donc la politique, moi présentement, l'outil que j'ai, c'est de négocier avec la politique qu'on a en place. Est-ce que le comité aimerait ça rouvrir le dossier pour le 65-35 ou le 50-50? Monsieur Saint-Amour? Moi, j'aimerais réouvrir le dossier pour des frais de développement. Si c'est dans le même dossier, qu'est-ce que tu as mentionné tout à l'heure? Oui. Parce que je me rappelle que la situation sur 17, la deuxième lumière sur la rue, quoi la dernière, Tupper? Oui. Non mais là, Hawkesbury ne charge pas des frais de développement, ni Champlain. Non, je suis en plein, je pense que c'est en Ouestre. Non? Je parle de développement, non? Non, ok. Mais là, à cause de tout le développement dans Hawkesbury, ce coin-là, les Comtés-Unis, ils ont été pris à 50% de la nouvelle lumière parce que la ville d'Hawkesbury, broyait, broyait, il va y avoir une lumière, il va y avoir une lumière. Mais là, là, tout le monde dans les Comtés-Unis, ils ont payé pour cette lumière-là. Tandis que s'il est, parce qu'à cause que les municipalités, il y en a des charges de développement, il y en a qui n'ont pas, ben moi, j'irais à la base des Comtés-Unis. Ça, c'est des frais de développement pour les chemins de Comtés seulement. En tout cas, c'est mon idée. Monsieur Corbyn? Oui, je n'ai pas de frais de développement. Mais, quand il y a du développement, toutes les municipalités profitent. J'aimerais seulement avoir du développement chez nous, que je pourrais vous dire que oui, vous profitez de mon développement, mais je n'en ai quasiment pas. Ça, c'est mon point de vue. Si je peux me permettre, Monsieur Riopelle, je pense qu'on peut en discuter au prochain. Le prochain sujet, là, c'est pas mal dans cette envergure-là. Puis, on peut en discuter plus longuement au prochain sujet aussi. OK. Monsieur Sarrazin? Juste curieux à savoir, quand on regarde la slide 31, là, la page 31, puis qu'on voit toutes ces entrées-là modifiées en plein dans le roundabout, là. Puis, la personne qui sort du 975, qui doit prendre direction nord quand il veut s'en aller au sud, mais qu'il va falloir qu'à la prochaine montée, il tourne, puis il tourne de bord pour revenir. Je ne sais pas, sont-ils tous contents d'être ça, ces gens-là? Non, ils ne sont pas tous contents. C'est exact, Monsieur Sarrazin. C'est pas toujours content, mais dans ce cas-ci, l'impact est minime à cause qu'il y a déjà l'implémentation d'un carrefour gératoire au sud de ce carrefour-là. Fait que la personne, si elle s'en veut aller à 417, par exemple, je comprends qu'elle ne peut pas faire un virage à gauche. C'est possible que ce n'est pas l'idéal, mais elle va juste pouvoir descendre 100 mètres plus loin puis remonter. Je veux dire, ce n'est pas différent qu'en ville, au centre-ville, je ne veux pas dire centre-ville, mais mettons, exemple, Orléans. Je veux dire, tu ne peux pas tourner, puis c'est ça qui est la beauté d'un carrefour gératoire, c'est que même si on, comparativement à un feu de circulation, dans ce cas-là, la personne, oui, effectivement, il aurait fallu qu'elle tourne à la prochaine montée ou d'une entrée voisinante, s'il y aurait une médiane dans le centre. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas, il va avoir un carrefour gératoire, il s'en va vers le sud, il revient sur ses pas puis il monte vers la 417. Fait que l'impact est un petit peu plus minime. Je suis d'accord, ce n'est pas l'idéal, mais c'est ça qui est plate avec le développement, c'est qu'on en veut tous, mais il y a des choses négatives qui viennent aussi avec ça, qui est ce genre d'amélioration-là, puis il faut être conscient de l'impact aussi de ça. Mais dans ce, juste pour ajouter, dans ce rapport-là, là, ça porte à confusion parce qu'il y en a qui sont privilégiés, il y en a qui ne sont pas recommandés, mais qu'est-ce qu'on voit s'installer dans la région de le canton de Russell? C'est trois, si je comprends bien, là, c'est trois « roundabout » qui vont être installés dans les prochaines années. Sur, bien, on a déjà discuté, le conseil a déjà pris une décision pour le carrefour gératoire de M. Bordeaux qui fait partie de l'étude. On l'a amalgamé avec l'étude à cause qu'on trouvait que c'était mieux de faire un rapport complet du corridor pour pas qu'il y ait trop de différences. Fait qu'il est un petit peu amalgamé à l'étude. Fait que ça, on a déjà une entente où plus ou moins le conseil s'est prononcé. Puis, il va y avoir deux autres carrefours gératoires juste à côté de M. Bordeaux qui est sur le même chemin, puis à l'accès de Limoges. Je vous dirais que l'accès de Limoges va probablement venir en même temps. Fait que oui, effectivement, trois carrefours gératoires sur les chemins de comté dans les prochaines années rapprochées, sans compter les ceux qu'on fait déjà au comté qui sont quand même reliés à la croissance. Par exemple, le chemin de comté numéro 3 et le chemin de comté numéro 5 aux quatre coins carottes, c'en est un autre que ça. On a un sens, on a un arrêt à quatre voies. Il est juste plus fonctionnel à cause qu'il y a juste trop de circulation. Puis, c'est relié par l'ensemble. Fait que si on a eu des frais de développement, on aurait pu le payer par les frais de développement à cette intersection-là. Mais là, ma question que j'ai, c'est à combien ça s'élève la portion des Comtés-Unis pour ces quatre projets-là ? Si vous regardez à 2,5 millions environ par carrefour, puis ça c'est un chiffron, on est responsable à 65 %. Ça fait qu'on regarde à 1,6 millions environ par carrefour. Ça fait que 3 millions juste pour les deux carrefours de chacun des coins, plus celui de Monsieur Bordeaux, qu'on a une part aussi là-dedans à contribuer. Ça fait qu'on est peut-être hypothéqué pour 4 millions dans les prochaines années à venir. Ça, c'est sans compter celui sur Saint-Guillaume à Vers, sans compter celui aux quatre coins-carottes qu'on doit débourser. Fait que le budget est plus ou moins hypothéqué à cause de la croissance globale des Comtés du secteur ouest. Puis, je vous le dis tout de suite, il y a des projets qui arrivent en même chose en Rocklin. Ça s'en vient puis ça cogne à la porte assez vite. Il faut comprendre aussi que la croissance résidentielle est là. Puis, c'est eux qui ramènent beaucoup plus de taxes aux Comtés-Unis. Je suis d'accord avec ça, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Combien qui est notre budget annuel des chemins en 2021? Normalement, notre net en taxation est à l'entour de 2,7, je vous dirais. Cette année est un peu plus élevé. Je pense que c'est 3,5. Puis, on a reçu environ en subvention 2,8. Fait qu'on a à peu près 5 à 6 millions par année au niveau. Mais il y a des projets qui ne sont pas éligibles pour la gaz taxe. Vous devez comprendre ça aussi. C'est beau, merci. Tantôt, tu as dit qu'il y avait trois ronds-points sur la 300, c'est quatre. Tu as Saint-Pierre, tu as Limoges, tu as Saint-Augustin, puis tu as Saint-Guillaume. Oui, il y en a trois pour les comtés. Il y a trois qu'il faut pour les comtés, puis le restant, c'est pour la municipalité de Russell. OK, une à 100 % Russell. Oui, il y en a à 100 % Russell dans l'étude. Oui, j'ai vu qu'il y en avait une autre dans 400, je pense. C'est ça. Oui, c'est possible, mais route 300 à Saint-Pierre, puis Saint-Augustin. OK, il y en a deux dans 300. OK. Fait qu'on va juste, si vous permettez Monsieur Répell, on peut… Oui, mais là, on avait un proposeur d'aller de l'Avent pour recevoir, puis qu'on peut aller de l'Avent avec cette étude-là. Oui, effectivement, on a déjà, j'ai déjà noté ça, c'est Monsieur Kirby, puis appuyé par Monsieur Saint-Amour. Right. Fait que tout le monde en faveur. Merci beaucoup. Adopté. On s'en va à l'item numéro 5.5. Je vais s'éteindre mon écran aussi, mais je suis sur mon écran. 5.5, étude d'impact sur la circulation communautaire à Limoges. Bon, donc c'est un peu en lien avec ce qui est arrivé avec la municipalité de Russell quelques années passées. On va subir une énorme croissance dans le village de Limoges, tant aux côtés de la nation que le côté de Russell. Dans les années à venir, on a déjà plusieurs demandes pour les subdivisions, pour l'agrandissement de développement résidentiel. Puis, les comtés ont un petit peu peur de manquer le bateau si on fait pas ou si on n'agit pas un peu comme la municipalité de Russell. C'est extrêmement difficile de savoir la contribution de chacun des développeurs à toutes les intersections dans le village de Limoges. Puis, comme c'est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on demande aux développeurs, fournissez-nous une étude de circulation pour l'ensemble du village. Chacun des développeurs, une fois qu'ils font une demande, on redemande la même chose. Fait qu'au bout de la ligne, les développeurs sont demandés à faire plusieurs études de circulation, puis il n'y a aucune communication à cause ils sont tous en compétition un contre l'autre. Fait qu'essayer de collaborer avec l'ensemble des développeurs, c'est extrêmement difficile. Fait qu'est-ce qu'on propose? C'est d'aller d'avant avec une étude de transport communautaire. Fait que regarder l'ensemble du village, puis c'est quoi les infrastructures qui vont être mis en place pour ces nouveaux développements-là. Puis ça serait contribué par la municipalité, puis par, je vais dire par les municipalités, parce que c'est un chemin mitoyen. Fait que la municipalité de Russell autant que la municipalité de Nation paierait leur pourcentage, donc 33,33%. Puis la même chose pour les comtés, on paierait notre port du gâteau pour faire une étude communautaire. De là, avec cette étude-là, on va pouvoir relancer sur une municipalité qui commence à recouvrir ou collecter des frais dans leurs frais de développement directement à eux. Dans notre cas, les comtés, on n'a pas de frais de développement. Fait que ça sera encore payé par la taxation. Par exemple, si un développement au secteur Est de Limoges, par exemple, représente 10% de toutes les améliorations au niveau de la circulation, lui, on pourrait lui demander une somme déversée au comté directement en un seul coup. Je vais vous dire, les développeurs, ils n'aiment vraiment pas ça déplacer des grosses qui ont besoin le plus de cash flow possible. Puis, ils aiment beaucoup plus dire, j'aime autant le payer au permis de construction pendant le frais de développement. C'est beaucoup plus facile pour eux de développer. S'ils ont besoin de 1,2 ou 1,5 millions pour rentrer les services, tout ça, ils ne veulent pas vraiment donner un 250 000 aux comtés unis et aux municipalités du début. Fait que ça, ça serait l'approche. Puis, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter au budget de cette année. C'est un problème qu'on a, puis on a discuté avec la municipalité de la Nation, avec Monsieur Laflèche la semaine dernière, puis j'ai aussi discuté avec la municipalité de Russell. Je pense qu'ils sont prêts à payer leur portion, puis eux autres quand même, ils vont pouvoir les récupérer à travers des frais de développement, sa portion-là. Puis, de notre part, bien, au moins, nous autres, ça sécurise les comtés, à savoir qu'il va au moins avoir des améliorations faites sur le chemin Limoges dans le futur, puis qu'on n'arrivera pas à la dernière minute, puis on va réagir comme tous les autres endroits qu'on a fait ailleurs. On a fait un peu ça, je vous dirais, dans le village de Wendover, il y a plusieurs années, mais c'était quand même plus facile. Il y avait juste deux développeurs, ou deux ou trois développeurs à négocier. Dans le cas de Limoges, c'est un autre game, là, on a un paquet de développeurs. Il y a différents développements aussi, soit commerciaux, résidentiels, puis il y a du Infield, aussi, imposant, là, qui s'en vient. Fait que nous, qu'est-ce qu'on ferait, c'est une étude de transport pour l'ensemble, avec des frais de savoir comment ça va nous coûter, en fait, d'amélioration dans les années à venir. Puis, c'est qui qui est responsable au niveau des pourcentages de chacun des développements. Fait que, comme ça, c'est fair pour tous les développeurs, puis c'est fair pour les comtés, puis les municipalités. La seule chose, comme je vous dis, les frais de développement au comté sont encore pour instaurer, ça fait que ça risque d'être une problématique dans les années futures qui va être déversée à la taxation. Je demeure disponible pour des questions, comité. Question, M. Saint-Amour? Vous êtes sur le silence, M. Saint-Amour. Bon. Bon. OK. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas contre ça, mais indirectement, c'est des frais de développement imposés, c'est du développement à Limoges et puis à Russell. Mais encore là, on veut éviter une situation comme qu'il y a eu du feu de circulation sur la rue Topper. Mais le feu de circulation sur la rue Topper, la nation l'a payé dedans un peu. Moi, encore vraiment, j'avais poussé pour des frais de développement à base des comtés pour tout le monde. S'il y a un ou deux maisons qui se bâtaient à East-Southsbury, ils payent un ou deux maisons, c'est tout. Mon commençant. Puis là, OK, je suis correct à aller faire l'étude, Jérémy, je ne suis pas contre ça, mais de où est-ce que vous envisagez de Russland jusqu'à 407? Oui, principalement, ça serait tout le secteur urbain, M. Saint-Amour. Donc, tout ce qui est développable dans le secteur urbain. Puis vous n'êtes pas obligé de le charger à vos frais de développement. C'est l'option que vous êtes. Selon moi, c'est votre meilleure option. L'autre option, ça serait de dire aux développeurs, quand ils arrivent, dire, on a besoin de 300 000 de vous. Payez-nous votre plein montant au niveau de la signature de l'entente de subdivision. Je vais vous dire, on le fait à Russell, puis ça met les freins assez solides sur le développement, puis ça revient toujours par le niveau politique. Oui. Tandis que quand c'est imposé dans les frais de développement, ils n'ont pas de cash flow, ils n'ont pas de dépenses à faire au niveau municipal en début de projet. Fait qu'ils font juste simplement, eux autres, redonner la facture à l'acheteur. Oui, oui, à la maison, à la résidence. Exactement. Oui. All right. Autre question ou commentaire? On a-tu moins une résolution pour passer de l'avant l'étude ou verrons si c'était juste pour notre information? Bien, je préférais avoir une résolution pour débuter, bien, procéder avec l'étude puis que ça soit émis aux révisions budgétaires. Fait que je vais essayer de trouver des fonds pour ça. Puis en même temps, j'espère juste que les municipalités peuvent embarquer aussi à ce moment-là, là, pour recouvrir les frais totales. OK. Je vais proposer. Proposé par M. Saint-Amour, appuyeur, seconded by M. Kirby. Tout le monde en faveur? All in favor? Against? Carried. Ça va être thème 5.6, projet à 20-21. Juste me donner quelques minutes, là. Juste, arrêtez de dépasser de l'argent, là. Les chiffres sont assez petits comme pour même paywire. Mais les montants sont gros. Je vais essayer de vous les montrer plus gros, là. Comme j'ai discuté en début de rencontre avec M. Sarrazin, j'ai essayé de terminer plus ou moins ma révision budgétaire, là, qu'on va présenter au mois de juin. Mais j'ai un ébauche, là, quand même assez solide. Puis là, dites-moi si c'est trop petit. Je vais essayer de mettre ça le plus grand possible pour vous montrer qu'est-ce qui se passe un peu, là. Mais on a reçu une subvention d'extra aussi par le gas taxe, un top-up de 2.7 millions. Puis on a beaucoup, beaucoup… Le contrat d'asphalte est devenu plus bas que ce qu'on anticipait. Fait qu'on doit faire des changements au budget existant. On a déjà approuvé quelques semaines passées l'addition du ponceau Aragon sur chemin de comté numéro 19. Donc, c'est un projet d'environ 930 000. Puis on a reçu une subvention au cifre de 718 000 qu'on va appliquer sur ce projet-là. On va faire aussi continuer l'étude pour remplacer les deux ponceaux sur chemin de comté numéro 17, dans le secteur de Augsbury-Est, juste à l'aéroport. C'est deux ponceaux assez imposants d'envergure. Je me rappelle bien, là, c'est environ à l'entour d'un million par ponceau qui serait prévu dans le budget l'an prochain. Fait que nous autres, on veut juste finaliser l'étude pour être prêts. Fait qu'on a ajouté ces deux jobs-là. Il y a le pont Bélanger. Il y a le pont de Lemieux que je ne sais pas si vous avez vu la condition dernièrement du pont, mais tout ce qui est les gardes de fou, le béton est tout en train de s'émietter sur les côtés, puis ça commence à être problématique. Il y a des morceaux de béton qui tombent en bordure de la route à tous les jours. Il y avait aussi des problèmes au niveau des soutiens dans le passé. On avait fait faire une étude en 2017. On est plus ou moins prêts pour aller en appel d'offres. La seule chose, c'est que ça prend une revue de tout le plan comme tel, à cause qu'il y a eu des changements au niveau du bridge code. Puis, on parle d'environ 8000. Ça pourrait être prêt. Ça va être un projet prévu pour l'an prochain. Juste la petite réflexion de ce pont-là, c'est notre plus gros pont dans les comtés. En 2017, l'estimé est à 1,8 millions. Fait que je présume qu'en 2022, ça va être aux alentours de probablement 2,2 millions. En espérant que c'est plus bas. Puis, c'est pour ça que je demanderais au minimum que le gas tax top-up soit mis en portion dans la réserve pour aller contre le pont Albert-Bélanger à Lemieux. Au niveau des chemins de comté, tout ce qui est réflexion des chemins, on a le chemin de comté numéro 4, juste à l'est de chute à Blondeau. Monsieur Kirby, on a discuté. Fait que ça, c'est déjà enclenché. On commence les travaux bientôt. Il y a le chemin de comté numéro 8, dans Clarence-Sharklin, juste au nord de Bourgette, qui va être fait. Il y a le chemin de comté numéro 8, juste dans la municipalité de la nation, mais on va dire au nord de Castle Moon, puis au nord de Sainte-Rose, qui est présenté. Au niveau des additions, puisqu'on a beaucoup de, on a beaucoup de surplus au niveau de, suite à l'ouverture des tenders, on espère recevoir un prix bientôt pour la 17. On aimerait agrandir une portion de la 17. C'était prévu d'aller jusqu'à la route 4. Par contre, on va l'apporter 750 mètres plus loin pour faire le 3 voies jusqu'au début de la côte. On a prévu un montant déjà plus ou moins bien pour le pavage. Fait que ça serait un agrandissement de ce job-là. Même chose, on rajouterait le chemin de comté numéro 21, dans le village, bien, juste au sud du village de Hamun, à partir de la piste récréative jusqu'au chemin de comté numéro 2. Ensuite de ça, il y a le chemin de comté numéro 26 qui serait ajouté. Le petit secteur qui manque entre la 17 puis le village de Plantagenais. Le cafot giratoire, comme vous savez, va devoir être annulé en raison d'expropriation de terrain. Fait qu'on va le remettre probablement l'an prochain dans le budget. Puis par contre, on va garder un certain montant pour au moins aller d'avant avec la relocalisation des utilités, puis l'achat de terrain ou l'expropriation de terrain. Chemin de comté numéro 3, numéro 5, c'est notre carrefour gératoire futur. On termine cette année le design. On va enclencher le processus de négociation pour l'achat de terrain. Puis c'est pour ça qu'on s'est gardé un montant de 80 000 au budget pour négocier, puis faire l'acquisition d'une petite portion de terrain. Chemin de comté numéro 7, la flèche racine. Le contrat était déjà donné à SNC-Lavalin pour regarder l'ensemble du design. Si vous vous rappelez, l'an dernier, on avait fait faire une petite étude pour savoir si un carrefour gératoire pouvait être installé ou construit. On avait décidé d'aller d'avant avec la FAO1 qui était de permettre des voies de virage. Donc, puis une médiane aussi, fait qu'on fait le design. Puis là, il va y avoir un plus long processus dans ce côté-là, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a une portion qui est dans l'emprise du ministère du Transport. Donc, il faut collaborer avec eux. Chemin de comté numéro 41, qui est le chemin mitoyen entre la ville d'Ottawa et nous dans le secteur de Russell. On parle d'une portion du chemin Grégoire. Est-ce que vous m'entendez encore? J'ai plus de batterie déjà dans mon… Chemin de comté numéro 1, qui serait rajouté. Donc, le chemin de Cannon Road jusqu'au chemin de comté numéro 21. C'est dans la cité de Clarence, Franklin. Le chemin de comté 31, donc la grande montée. Plus précisément, dans la municipalité d'Oxbury-Est, on ferait une portion de la 417 jusqu'au chemin de Domaine. Puis l'ajout aussi du chemin de comté numéro 28. Donc, l'étude avec le développeur, M. Bourdeau, comme il avait été mentionné au conseil. On a mis 115 000, mais cependant, vous allez voir qu'il y a des revenus associés à ça. Fait que la part des comtés, ça serait 37 500. C'est basé sur un estimé qu'on a reçu du consultant qui fait déjà l'étude pour Russell. Puis M. Bourdeau a accepté de se joindre à cette étude-là. Fait qu'on a quand même un peu le contrôle au niveau du design puisque c'est déjà notre consultant initial. Puis pour finir, le dernier chemin que je croyais qui était prioritaire selon moi, le chemin de comté numéro 3, plus précisément le village à Sainte-Rose, 1,3 km à l'ouest jusqu'au juin qu'on a fini l'an dernier qui était à 1,2 km à l'est. Selon notre plan d'immobilisation, c'était lui qui était prévu. Le prochain est sur la liste, en faute des acconnements. Puis il y a quand même le nivellement est moins bien. J'en ai d'autres dans des municipalités. Augsburg-Est, chemin de comté numéro 10 à l'est de Sainte-Eugène, je sais qu'il qualifiait aussi. Mais selon moi, chemin à Sainte-Rose, ce serait lui le plus prioritaire des deux autres. Ça fait que ça, c'est l'ensemble des changements ou des ajouts qu'on a. Ça ne l'affecte pas. Il y a, je vais aller aussi, le changement du feu de circulation à Castelmune, comme je vous ai discuté ce matin. Puis il y a aussi l'abolition du storm sewer pour le village de Russell. La municipalité a décidé de repousser le projet. On n'était pas satisfait du design de notre part des comtés et de la part de la municipalité. Ça fait qu'ils retournent au dessin comme tel. Puis ils vont essayer d'incorporer des améliorations à l'intersection qui devrait être payé par un des développeurs, par des développeurs dans ce secteur-là. Ça fait qu'on va essayer d'amalgamer les deux projets ensemble, puis revenir l'an prochain. Il avait été prévu 800 000 pour ce projet-là, puis on retournerait 156 000 à la réserve pour l'an prochain. Puis le restant serait dépensé cette année. Puis, ceci dit, on ne toucherait pas du tout au CIF top-up. Moi, je recommanderais de le remettre à la réserve, puis on en discutera au pire aux révisions budgétaires en juin. Mais ça serait retourner à la réserve pour subventionner le pont l'an prochain le mieux. Puis, potentiellement, le storm sewer à Russell, l'égoût pluvial à Russell serait absorbé par cette subvention-là. De cette façon, on n'a pas de gros, gros impact au niveau du plan d'immobilisation. On peut continuer à pavé notre réseau. Autre que ça, bien, il y a le village de Sainte-Eugène là. Excusez-moi, oui. L'égoût pluvial à Lorignal. On ne va pas d'avant avec la construction cette année, c'est juste le design. J'avais mis, on avait mis 383 000 à aller au budget. Puis, ça serait juste redescendu pour le design comme tel. Puis l'an prochain, on remettrait les fonds au budget quand ce serait prêt. Puis l'égoût pluvial à Sainte-Eugène, c'est encore prévu au budget. Puis, je crois que c'est enclenché aussi. J'ai eu des discussions avec le consultant. Avez-vous des questions, membre du comité, Monsieur le Président? Question, discussion. Je sais que ma feuille et ta feuille ne balancent pas là. Tu avais des chiffres que moi, je ne voyais pas sur ma feuille que tu avais envoyé. La feuille que j'ai envoyé, c'était le budget existant, comme je pourrais dire. Ce que je vous ai présenté ce matin, c'est que j'ai travaillé là-dessus les deux derniers soirs. Puis, c'est ça qui va être plus ou moins présenté aux révisions budgétaires en juin. Aujourd'hui, c'est juste une question d'information. Ce n'est pas une question, on ne prend aucune décision. C'est vraiment une question d'information. Question. Est-ce qu'il y avait, puis je sais que les projets qui sont présentés, les dates, comme Monsieur Kirby m'a posé la question, quand est-ce qu'on fait ça? Je n'ai pas les cédures pour tous là, effectivement. Puis, on va ajouter ça aux révisions budgétaires. Moi, ma question, c'était dans la réserve puis les reserve funds. C'est exactement à peu près les montants qu'on va retirer dans cette réserve-là pour les travaux qu'on a à faire ou le surplus du gaz taxe va peut-être alléger le… Il n'y a aucun surplus du gaz taxe qui va être le haut-sif top-up. On ne l'utiliserait pas. Il serait strictement relancé à la réserve. Donc, en 2021, on l'accepterait pour être transféré aux réserves. Puis, le restant, c'est une question de toutes les économies qu'on a faites par rapport au prix de l'asphalte. Puis, les annulations de certains travaux, comme par exemple, le travaux de 800 000 à Russell, ça a été annulé. Fait que moi, on le relance dans le budget pour être dépensé. On ne le transfère pas à réserve, on le dépense. Il y a une portion qui est transférée à réserve, mais la majorité est dépensée. Mais pour le village de Russell, ce n'est pas juste partie remise. C'est totalement cancellé. C'est totalement annulé pour cette année. On fait une portion de design. Fait qu'il y a 50 000 qui seraient gardés pour le design de cette année. Le 750 000, techniquement, il vient valide. Fait qu'on le dépense. Puis, il y a une portion de 750 000 là qu'on transfère à réserve pour l'an prochain. Je pense que c'est un bon balin, là, moi, être honnête, c'est un bon balin entre réserve pour l'an prochain, pour le pont à la mieux, puis les améliorations à venir. Mais ça, ça sera discuté au mois de, avec le trésorière, là, plus approfondi pour le mois de juin. Tu avais mentionné, là, que le gas t'apporte 2,7 millions? Ouais, je ne connais pas exactement le chiffre, mais c'est environ 2,7. Je peux le sortir. Les comptés ont reçu un surplus. C'est exact. 2,7. Ouais, 2,7, c'est ça. OK. J'ai vu que M. Sarrazin avait une question, là, je ne sais pas si c'est encore… C'était plus un commentaire, c'était pour dire, M. Kirby, il doit avoir pas mal de poules avec M. Bouchard. Il y a quelques millions de dollars de projets qui s'en vont à Oxbury. C'est à cause que je suis déménagé, là. Merci, Stéphane, ça enlevait un peu sur mes épaules. Ça fait qu'on a dû voir passer de la résolution pour recevoir vos projets à 2021 ou c'est à ta titre d'information? C'est à ta titre d'information pour le comité. J'ai M. Sarrazin qui avait demandé d'avoir une liste des projets, puis j'ai pris l'opportunité de faire un… Il y avait beaucoup de changements, ça fait que je ne voulais pas présenter simplement ce que je vous avais envoyé. À cause, je veux dire, il y a quand même cinq, ben six ajouts, là, c'est beaucoup. Puis, la rallonge, la rallonge aussi, le chemin de côté numéro 17, c'était important pour moi de le démontrer qu'il y avait une portion pour ça. À cause que, veux, veux pas, la 17, c'est notre artère primaire, puis il faut continuer à l'améliorer. OK. Pas d'autres questions? Le prochain item, 5.7, le panneau pour terrain de jeu au parc Miner. C'est moi et M. Bouchard, j'ai discuté avec M. Bouchard concernant les panneaux. Je n'irai pas en détail de quoi on a parlé parce que c'est un peu comique. On a un parc, dans Carril Garden, on sait qu'il n'y avait aucune annonce qui disait qu'il y avait un parc. On avait demandé de mettre des pancartes pour essayer d'alléger ou d'avertir le trafic de modérés. M. Bouchard était gentil. Le lendemain, je pense que les pancartes étaient installées, mais à faute de vision, j'ai demandé à mon conseiller s'il avait remarqué qu'il y avait eu des pancartes. Il m'a dit non. Fait que je suis allé voir. Puis là, après ça, il m'a dit « Ah oui, il y en a ». Là, je suis allé voir, je suis allé prendre des photos. Misérablement, pas trop visibles. M. Bouchard, il dit que c'est les pancartes standards qui sont, genre, imposées par la province. Donc, c'est ce qu'il a présenté. Moi, ce que je demande aux conseils aujourd'hui, c'est… Je m'ai changé de photo parce que j'avais poigné ma photo de ma belle grosse pancarte que je voulais. Je vais m'aller chercher la celle qui est pitoyable à mes yeux, juste pour vous donner une petite impression. Pour vous montrer un peu, je ne sais pas si vous… Je peux le démontrer, monsieur. Oui, on le voit comme ça quand même. Là, on le voit bien. Fait que ça, c'est un petit gars qui court avec un ballon. Fait que moi, ce que je… Écoute, si tu passes vite là, tu ne le vois pas. Ça fait que moi, ce que j'ai demandé, c'est de rajouter en tour. Excusez-moi. Ah, tu as pris la photo. Moi, ce que j'ai demandé, c'était de rajouter en tour… Celle-là. Ah, elle est à l'envers. C'est juste pour allonger la pancarte jaune. Je me suis fait dire que les gens ne prenaient pas le temps de lire, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour actionner, de faire attention à nos enfants. Je demande un conseil si c'est possible d'avoir… Je ne sais pas si demain, ça va mieux. Ah, demain? Ah non, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas à l'envers. Vous comprenez le concept. Je demande au comité de m'allouer cette enceinte additionnelle. Monsieur Sarrazin. Moi, je me demande, ça va-t-il à l'encontre du plan officiel? Non. Non, je le propose. Je le propose. On demande-t-il une dérogation au plan officiel? Ce n'est pas supposé, ça n'a pas rapport. Ah oui, d'abord, je suis d'accord, ma seconde. Bon, merci. Monsieur Kirby, vous êtes d'accord aussi? Oui, 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 oui. Bon, on passe au vote, c'est approuvé. Donc, Monsieur Bouchard, mandat additionnel. Juste m'éclaircir, le proposeur, c'était-tu Monsieur Sarrazin? C'est Monsieur Sarrazin. Ok, parfait. Monsieur Kirby a pu... Ok, parfait, merci. C'est bon? C'est la première proposition qui passe de Monsieur Sarrazin aujourd'hui. Attends, c'est juste pas cause perdue, c'est juste retardé. Bon, on s'en va à 5.8, comité de gestion des déchets. Ça, c'est quelque chose de nouveau, ça. Ben, quelque chose de nouveau. On avait demandé de former un comité. C'est exact, Monsieur Réopil. Fait que suite à la demande du conseil ou du comité dans... On va dire en 2019, je crois. On a finalement eu notre première rencontre la semaine dernière. J'ai... Je crois que c'était un bon comité. Puis Monsieur Sarrazin et Monsieur Saint-Amour, je pense, vont appuyer mon point de vue. C'était une bonne rencontre. On était avec la plupart des gens de l'administration de chacune des municipalités au niveau des déchets. Puis aussi, on a fait le point sur... Coudon, j'oublie le nom. Sustain Technologies. Ensuite, on a discuté longuement du dossier avec les autres membres d'administration qui sont un peu plus connaissants que moi, effectivement, dans le dossier. Puis je pense que le comité indirectement, on a pris la décision de faire plus un working group. Puis moi, je vais simplement rapporter l'information au comité de travaux publics. Je vais dire au compte-gouttes là, mais suite aux réunions. Ils veulent vraiment avoir un groupe d'échange. Puis c'est pour se baser sur tous les changements qui s'en viennent. Puis essayer de faire un consensus à travers des administrations. Puis eux autres peuvent se présenter l'information à leurs conseils. Ils ne voient pas que c'est nécessaire d'avoir un comité consultatif directement avec des termes de référence. Sous le comité de travaux publics des comtés. Faire quelque chose de vraiment formel. C'est vraiment un groupe d'échange qu'ils veulent avoir. Puis à moins que Monsieur Sarrazin et Monsieur Settamo veulent ajouter. Présentement, qu'est-ce qu'on a été dit, c'est qu'on veut faire un sondage à l'ensemble des comtés pour recueillir beaucoup d'informations. J'avais fait quelque chose dans le passé. J'avais une ébauche à présenter au comité. On l'a peaufiné. Puis dans les prochaines semaines, je vais pouvoir l'envoyer à tout le monde qui puisse remplir ça. Puis je vais probablement revenir avec cette information-là au comité. Puis ça devrait être partagé à chacune des municipalités ou conseils pour voir l'ensemble des comtés. Je ne pense pas que les comtés vont changer le monde au niveau des déchets. Je pense que ça va être plutôt une collaboration entre les municipalités. Mais nous autres, on va être là pour simplement appuyer puis essayer de recueillir ces gens-là à la même table. On est un peu comme, on va dire, le third wheel dans toute la soupe. Monsieur Settamo. Oui, merci. Effectivement, parce qu'il y a certaines situations de la province encore, ce n'est pas trop clair. Et puis nous autres, c'est quand la première rencontre d'un groupe, il y a totalement, tout le monde fait un petit peu différemment. Et puis comment qu'ils tackle les issues. Comme ça, c'est juste un survey, une amalgamation de qu'est-ce que peut-être aller voir les meilleures pratiques d'une municipalité ou d'autre, puis partager. Puis en groupe, se préparer, qu'est-ce que ça va venir de la province aussi. Monsieur Sarazin. Merci, Monsieur Riopé. Bien, je pense que c'était comme vraiment intéressant, dans le sens que tout le monde a les mêmes services à rencontrer. Mais de pouvoir partager avec les autres municipalités, combien que ça leur coûte. Il y a des gens que le recyclage coûte 475 piastres la tonne avec le transport, d'autres 570 piastres la tonne. Puis de voir ça, tout le tonnage annuel des différentes municipalités. Puis là, c'est sûr que le sondage, ce n'est pas un sondage de deux questions. Monsieur Bouchard, c'est un gros sondage qu'on va faire auprès de toutes les municipalités. Il va y avoir beaucoup d'informations, puis je pense que ça va aider toutes les municipalités à pouvoir prendre des bonnes directions pour le futur. Puis aussi, écoute, comme Monsieur Saint-Hommeau disait, on a beaucoup de choses à rencontrer, qui nous ont été imposées pour le provincial dans les prochaines années. Autant le organic waste que la restructuration du recyclage. Je pense que c'est un vraiment bon working group. Puis on a beaucoup à apprendre des autres municipalités. Je lève mon chapeau à Jérémy d'être là. Comme il dit, là, tu sais, c'est le petit BC Capital, les petits training wheels en arrière. Mais lui, c'est ça qu'il fait. Il fait juste nous tenir drettes. Puis c'est lui qui organise les rencontres. Puis je pense que quand ça vient des comtés unis, tu sais, c'est plus facile que si une municipalité lance l'invitation at large. Merci Jérémy d'avoir relevé le défi. Puis je sais qu'on t'a mis de la pression. On t'a un peu imposé ça. C'est une des tâches qu'on t'a refilé encore en plus de ta réorganisation. Mais merci pour avoir fait ça. Bon, bien merci Monsieur Salazin. Monsieur Saint-Hommeau, merci pour vos commentaires. Pas d'autre chose? Prochain meeting, thème numéro 6, juin, j'imagine. C'était assez difficile, je crois, pour le 12 juin. Par contre, j'attends un petit garçon probablement dans cette semaine-là. Je ne sais pas, je vais être disponible. Je me demandais s'il y avait une ouverture de le modifier pour le 26. Suite à la réunion du conseil régulier. Mais je sais qu'il y a d'autres comités. Au mois de juin, ce n'est pas des bonnes dates. Excusez-moi, c'était le 9. C'est exact. Oui, c'est vrai que j'ai dit le 12, mais c'est le 9. C'est le 10 pour le 9. Ça serait reporté au 23. C'est-tu mieux? C'est-tu acceptable pour les membres du comité? Vous avez, la seule problématique, Monsieur Bouchard, c'est qu'il y a déjà un comité de développement économique. Ça va peut-être être difficile d'avoir un quorum. Je peux m'organiser, à ce moment-là, on peut s'organiser. Je peux appeler les membres du conseil pour savoir une autre journée ou avant le comité développement économique, le matin du 23, peut-être une autre possibilité. Si je ne me trompe pas, il y a des services sociaux. Moi, je vous conseillerais, vous l'attendez. Moi, je vous conseillerais de trouver une autre date, Monsieur Bouchard. Peut-être dans la semaine, dans la suite. Parfait, je vais communiquer avec les membres du conseil. Puis, quand même, on changera la date sur le site internet pour aviser les gens. Pourquoi tout le monde ne checke pas tout de suite? Moi, je suis bon pour le 30. Tu peux le faire le 16 ou le 30. Moi, je suis bon pour le 30 juin, pas de trouble, la semaine d'après. Ok. Moi, ça peut être le 30 aussi. Tu peux faire le 22 si tu veux. Oui, le 22, ça fonctionne. Moi, la semaine du 21 au 25, je ne devrais pas avoir de problématiques. Ça fait que si vous voulez le faire dans cette semaine-là, ça peut être le jeudi, ça peut être le 22, le mardi. Bien, Monsieur Bouchard, faites-le le 22. Si jamais quelque chose qui a besoin d'être enterréné au conseil, on peut le faire le lendemain. Parfait. Monsieur Bouchard, vous avez dit que vous étiez très occupé. Bien, pas si occupé que ça. C'est ce qui se passe. Non, mais pour les membres du conseil, je suis toujours disponible. Ah oui. Il n'y en a pas juste un petit, il y en a huit autres aussi. On parle de juin le 22. Le 22 juin, on fait ça à 9 heures le matin. Parfait. Ça, je ne l'ai pas proposé le matin. Est-ce que Monsieur Parger va nous envoyer un invite à Outlook? Non, Monsieur Bouchard va faire ça. On va vous envoyer un invite. On fait ça à 8 heures ou 9 heures? Comme vous voulez, c'est vous qui, moi, j'ai pas de préférence là-dessus. Au comité a décidé. 8 heures. Moi, je disponais bien l'autre. Ok. Parfait. C'est mieux pour moi. Réunion au comité à 8 heures le matin le 22 juin. C'est fait. Bon, bien, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Item numéro 7, l'ajournement. Un proposeur et un appuyeur. Proposé par Monsieur Kirby, appuyé de Monsieur Saint-Amour. Tout en faveur? Oui. Adopté. Monsieur Parisien, elle est toute petite l'aiguille, hein? On la sent même pas du tout. Ton vaccin? Il sait même pas s'il l'a eu. Il y a même pas de réaction. Bien, il a souhaité qu'il te donne un double, hein? Ah, j'ai eu... Non, j'ai eu Pfizer pour ça. Ah, bien sûr. All right. OK. Bonjour tout le monde. Bye tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Bye. , avec vous... Sous-titrage FR ?